Oh, bonjour, je suis Gérald Derive, m'avait sans doute vu déjà dans des jeux vidéo comme The Witcher, ou alors très bientôt dans la série sur Netflix, toutes deux inspirées de ma biographie, dont une nouvelle édition vient de paraître chez Brajlon et son label Big Bang, premier éditeur indépendant d'imaginaire... francophone. Lorsque j'en racontais ma vie trépidante à Andrzej Sapovski, il a tout de suite voulu en faire un livre pour enfants. Et de là est né Witzmin, le sorceleur. Comme sur le premier tome, le dernier vœu. Disponible en livre de poche, grand format, e-book et collector. Personnellement, je préfère l'audiobook. Comme ça, je peux le faire écouter à mon enfant aveugle. Papa, t'es où ? J'ai peur ! Chut, je joue à cache-cache avec lui. Je gagne tout le temps ? Si vous commandez dès maintenant, vous recevrez en exclusivité le pilote de la série Le Sorceleur. Le Sorceleur, tourné en 94, à Lusignan, dans le Poitou Chante. Voici un extrait rien que pour vous. Et vous allez voir que tout comme moi, ça n'a pas pris une ride. Allez ! Bring our doom, bring us a ! Notre histoire se passe dans le royaume légendaire de Nilfgaard, où les créatures magiques grouillent et terrorisent la population. Pour les combattre, les villageois n'ont d'autre choix que de s'en remettre à un spécialiste de la chasse aux monstres. Est-ce un homme ? Est-ce une bête ? Tout ce que l'on sait, c'est qu'il se fait appeler le Wisher. Avec la belle Jennifer à ses côtés, Gérald Deriv traque les démons dans l'espoir qu'un jour, il fasse la paix avec les siens. Gérald Deriv est le dernier de sa race, le dernier Wisher. Et voilà, ma petite dame, plus aucune trace de crape des vases dans votre patelin. C'est garanti, hein. N'oubliez pas, si vous avez un nid de blague plus petit qu'une pièce de 2 euros, vous payez même pas la franchise. Incroyable, non ? Un grand merci, messire. Vous n'allez pas partir comme ça. Laissez-nous vous offrir un verre. Vous êtes charmante, mademoiselle. Mais jamais pendant le service. Allez, faut que j'y aille. Ça, c'est pour mieux voir la route. N'oubliez pas de me laisser 5 étoiles. Merci, sorceleur. Merci. Et c'est ainsi que notre héros s'enfonça dans la forêt du dragon avec la sensation du travail accompli. Soudain, à sa plus grande surprise, un dragon surgit de la forêt du dragon. Le combat s'engage. Le chaos est total. Heureusement, Jennifer, son amour de toujours, vint à sa rescousse. Et les deux compères se réfugièrent in extremis dans une auberge. On l'a échappé, belle. Merci, Jennifer, pour le dragon. De rien, Gérald. Oh, putain, Jennifer ! Eh oui, c'est l'adaptation Netflix, Gérald. J'ai besoin d'une bière. Aubergiste, une bière. Et un demi, hein, parce que j'ai des problèmes de digestion. C'est ma potion de digestion, justement. Oh là ! Mais vous ne seriez pas un sorceleur ? Vous tombez bien, j'ai un problème. Ma fille a été mangée il y a 10 minutes par un ours géant sur la place du village. Un ours géant ? Un ours géant ? Mais j'avais entendu dire que c'était un loup géant. Un loup géant ? Oh, Jennifer, vous avez pas une potion contre la barbe ? Un loup géant ? Je croyais que c'était une petite fille géante qui avait mangé à la place du village derrière un ours. Une petite fille géante ? Mais j'ai pas de potion contre ça, moi. Partez-vous ! Depuis le début de ce dialogue, ma femme a été mangée par un mouton géant. Pas de temps à perdre. Mais avant ça, j'ai une dernière chose à faire. Eh oui, il va préparer ses potions. Une partie de Gwent ? Bien sûr. Fin de la face A. Veuillez retourner la cassette pour continuer l'histoire. Papa, j'ai tellement soif. Ah, désolé, mais belote et rebelote. Et voilà, uno. Mais il est passé où l'aubergiste ? Eh, c'est pour vous la tournée, hein ? Mais bordel, Gérald, l'aubergiste a été dévoré il y a 10 minutes sous nos yeux par un chamois géant. Qu'est-ce que tu racontes, Jennifer ? Ce que tu dis n'a aucun sens. Gérald, ça fait au bas mot au moins 6 milliards de morts aujourd'hui. Mais bon sang, il faudrait appeler un sorceleur. Oh mon Dieu, Gérald ! Que personne ne panique, j'ai un sort pour ça. Car oui, je suis magicienne. Ah, c'est où na ? Siri, donne-moi l'adresse de l'hôpital le plus proche. Sous-titrage ST' 501